bonjour donc bienvenue dans cette présentation de la solution enfin de mes dix fonctions préférées de wright pour un clic sense donc je passe qu'un dur aussi en charge des parties avant-vente chez isidio donc là en retour rapide sur qu'est ce que là est avant de passer directement à la voici la description des fonctions que je trouve plus les plus intéressantes sur sur right à la bord a été une solution donc de saisie dans directement antique sense et qui est édité par un éditeur qui s'appelle une forme qui c'était allemande qui partenaire technologique clic et qui développe exclusivement cette solution de deux saisies donc right c'est une saisie directe clic sense avec une enregistrement dans des bases de données une créature intuitif intuitive de table de saisie sans code qu'on appelle enterprise et c'est à dire qu'elle supporte on va le voir également dans mes dans la présentation de mes de mes trucs et astuces préférées qui supportent le multi utilisateurs la saisie combinée et c'est qui assure un niveau de sécurité de gouvernance grâce notamment à la right management console et enfin une installation rapide full web pas d'installation locale pour le plan d'utilisation et les sessions dans un environnement connu par l'utilisateur avec des extensions qui sont qui ont le label trusted donc certifié par clic en termes de deux côtes de technique de technologie alors juste rappel sur l'offre il y a trois solutions mais principalement édité plane qui sont édite forme de tableau de formulaire relativement facile simple etc et plane qui un peu plus élaboré dans le sens où il permet de faire de la saisie top down bottom up mais toutes les solutions à les astuces qu'on va voir tout de suite et des fonctionnalités sont surtout sur edit voilà donc on va tout de suite passer à la partie démonstration très bien donc on commence par une application avec des ventes par pays catégories de produits et on demande de créer des budgets par pays pour l'année 2022 qui sont aujourd'hui absents d'application donc on va créer d'abord un point d'entrée sur right donc on dirait dans sql serveur on va l'appeler de lever 10 budget donc c'est un des tables en fait qu'ils vont être créés automatiquement dans dans sql serveurs on va donner la liste et champs dont on a besoin pour faire notre saisie donc ici le code d'identifiant du pays puisqu'on veut un budget par pays on va vouloir l'année également puisque on va pouvoir évidemment le spécifier l'année de du budget et puis également bas le montant on va commettre dans un champ qui s'appelle par exemple budget est également précisé la catégorie c'est à dire si c'est du réel budget forecast et c'est s'il sera notre exemple du budget qu'on va saisir voilà donc on fait save et tout est réglé à partir de moment où on a fait ça toute la base de données est prête à être utilisé donc xl c'est donc on va aller rechercher cette nouvelle table pour l'intégrer dans notre modèle donc pour ça on va aller dans ajouter des données et aller chercher des données directement dans la base sql serveurs sur laquelle on vient de créer le point d'entrée qu'on revient de voir donc ce point d'entrée s'appelle w10 budget c'est le même nom que celui qu'on a créé avant et on va prendre simplement les quatre champs les gens techniques on n'a pas besoin pour l'instant donc à partir d'ici on va concaténer avec la table de faits principales la nouvelle table de budget et pour cela il va falloir faire un mappage des champs entre ce que l'application qui s'est déjà trouvé ou pas donc ici on va mapper le champ contre et des contres et avec un champ qui est différent dans la base la table de faits pareil pour les années et enfin pour le montant qu'on va faire correspondre le budget avec c'est il demande dans la base à partir d'ici on va concaténer appliquer et nous de base nos deux tables sont concaténer dans un seul table de faits à partir de cela on va pouvoir charger les données dans l'application à ce moment là on va maintenant pouvoir paramétrer un objet de saisie clics n sans faire une petite place dans l'application et glisser l'objet est dit de wright ensuite sur cet objet on va lui tout simplement glisser les champs dont on a besoin pour la saisie sur les quatre mêmes champs qu'on a vu juste avant donc à savoir ici une fois qu'on aura ce pardon d'abord rempli bien sûr le le point d'entrée v10 budget sur le sas le tenon du sas a paramétré ici on va prendre les catégories les années et le code région et puis également les ventes en mesure et là la petite astuce c'est qu'il va falloir pour chacun des champs contrairement à tableau clic classique c'est rentré le nom du champ technique qu'on a vu tout à l'heure on a créé dans lequel les valeurs vont aller se montrer à partir du moment on fera une saisie donc voilà c'est la seule petite chose qu'il faut remettre ici en plus dans les champs et puis le format en lui disant voilà ici ces gens là vont aller dans tel champ de la base ont fait une correspondance en fait technique après on fait une saisie de valeurs ici dans les différents champs et on va envoyer ces données à la base ce qui va remplir automatiquement bien le budget 2022 par pays voilà mais suffit de sélectionner 2022 et de voir que le budget a été pas bien entendu modifier les montants voilà en quelques secondes comment on peut faire un point d'entrée et compléter des données dans clicsens bien donc le deuxième point que je voulais mettre en avant ici des fonctions laitier right c'est la partie historisation automatisée des informations saisies lorsque l'on a créé le point d'entrée dans le point précédent avec les quatre champs qui sont ici il a été en fait créé dans la base plusieurs tables qui sont listées ici une table court terme ici elle s'y en a deux puisqu'on a demandé à voir un sauvegarde complète de toutes les valeurs des lignes court terme et une deux tables qui sont ici historique et à l'intérieur de cette table si on compare la table court terme de la table historique ici on s'aperçoit qu'en fait à chaque fois que l'on fait une saisie la dernière valeur saisie par la dernière personne qui l'a fait va dans la table court terme et la valeur qu'elle a éventuellement remplacé va être dupliquée ici afin d'avoir un historique de toutes les valeurs qui avaient été saisies par l'ensemble des personnes avec ou non leur validation avec les horaires avec un timestamp en fait donc il va permettre de réutiliser ses données au sein des applications soit en privilégiant la saisie d'une personne par rapport à une autre soit simplement dans un but d'auditabilité de la donnée donc tout ça se fait sans absolument aucun code est directement exploitable avec l'associativité dans les applications click sense c'est vraiment un point je trouve extrêmement intéressant de l'application right voilà ma troisième fonctionnalité est préférée c'est la partie gestion multi utilisateurs par exemple qu'on a ici on nous avons un premier utilisateur avec des données et un second qui ici avec juste l'objet de saisie qui est sur un autre navigateur mais qui a accès aux mêmes informations même donné en même temps donc l'idée ici c'est que si ce genre de situation se produit comment ça va se passer pour l'intégrité des données donc dans le cas qui nous intéresse le premier utilisateur qui est ici va faire une saisie de 2 millions d'euros et donc va envoyer ses données partir de ce moment là l'utilisateur qui est ici en haut va voir son application se mettre à jour avec la saisie qui a été effectué on va voir que l'utilisateur qui est ici va changer et on va passer sur pascal thoreau 1 avec une valeur de 2 millions les chiffres ont été modifiés donc je vois en temps réel ce qui se passe à la fois dans les objets click sense et les objets right si maintenant l'utilisateur qui est ici commence à faire des saisies et il dit moi c'est pas à 4 50000 ici c'est un million sur le budget calife canada un million très bien qu'est ce passe -t-il maintenant alors qu'il a commencé les séries qui peuvent être plus ou moins importante si l'utilisateur b vient et sur cette même valeur ici lui met 2 millions il envoie alors ces données à la base est ce qui va se passer c'est que l'application qui est ici va se mettre à jour avec les nouvelles informations qui ont été données ici ce qui fait que nous on voit bien l'impact de la saisie mais dans l'objet de saisie qui est ici celui ci n'a pas bougé pourquoi parce que si l'utilisateur qui a déjà commencé ses saisies a fait de nombreuses modifications il ne va pas perdre son information et il va pouvoir continuer ses modifications et à la fin envoyer ses saisies directement dans la base et donc c'est la dernière personne qui aura envoyé les valeurs qui aura raison ce sera ici ça va être remplacé parce qu'un tour parce qu'un tour voilà et c'est lui qui en fait avec sa valeur de 1 million à la dernière valeur sélectionnée donc on peut bien entendu ensuite en utilisant la partie historique à voir qui avait envoyé des données lesquelles on veut retenir etc mais l'idée ici c'est de vous montrer qu'il est extrêmement sécurisant de fonctionner sur une base de données multi utilisateurs de manière simple la fonctionnalité suivante qui va nous intéresser c'est ce qu'on appelle la sécurité à la cellule c'est à dire que dans les versions précédentes de right on pouvait faire des des contrôles de saisie par rapport à des valeurs de champs qui pouvaient attirer la totalité du tableau faire disparaître des lignes des choses comme ça maintenant on a la possibilité sur une même ligne de faire des contrôles en temps réel par rapport aux saisies par exemple ici le vert foncé normalement saisissable et on voit qu'ici rien n'est possible pas car on a mis une condition sur le la checkbox confirmation si je la décoche ici mais je vois que je peux enfin venir modifier les valeurs qui sont ici et si je la remets bien sûr ça va devenir non modifiable c'est à dire qu'en temps réel on peut mettre des formules qui calculent la possibilité de modifier une cellule en fonction d'une valeur et il est possible également de rendre impossible la totalité de la saisie par exemple en mettant interdit ici et se mettre dans la peau par exemple d'un utilisateur qui n'aurait pas les choix de confirmation et on va voir comment on peut modifier ça dans la partie workflow pour avoir des personnes avec des niveaux différents qui vont pouvoir et ouvrir les saisies voilà c'est une fonctionnalité simple très rapide mais qui est extrêmement intéressante en termes de fiabilisation de collecte de la donnée bien la fonction suivante est relative workflow qui permet comme on le voit ici un utilisateur lambda de soumettre des données qu'il a saisi dans la partie haute de l'écran un superviseur qui est dans la partie basse on va voir que le fait qu'il est validé soumis bien sûr voilà la donnée devient également grisé soumis pour le superviseur donc s'il valide une ou plusieurs autres sociétés on aura le même effet et pour le valideur il va pouvoir ensuite décidé par exemple de valider à la première saisie et de refuser la seconde donc aussi on se replace ensuite après la mise à jour sur la visualisation de la personne qui fait la saisie on va voir que il va pouvoir à nouveau changer ses données et donc la case soumise est libérée il va pouvoir on voit qu'il a la statue refusée renvoyer les données à nouveau au superviseur voilà très simple très modulaire et très efficace voilà encore une fonction très innovante qui va permettre en fait de faire de ce qu'on appelle l'associativité à la ligne colère est c'est à dire si je rajoute une ligne ici j'ai par exemple associé ces deux colonnes entre elles et puis ces quatre colonnes entre elles et des clients les articles et on va retrouver la même associativité qu'on retrouve dans clic c'est à dire qu'ici si je cherche un client je vais simplement taper quelques lettres du client automatiquement il va me retrouver le numéro du client puisque j'ai associé les lignes les lignes entre elles et ici on est sous une forme famille sous famille sous famille et articles et donc si je prends ici j'ai la liste des quatre familles existantes et si je prends une sous famille directement ici comme par exemple frein hvtt simplement ici ça remplit la famille étant en amont est automatiquement rempli et les sous famille qui vont m'être proposés sont liés aux sélections précédentes que je vais pouvoir en fait faire ici ça cette sélection ici avoir seulement les articles concernés et je peux aller bien sûr dans n'importe quel autre sens pour bien entendu avoir le même effet et si je fais un effacé j'ai l'ensemble de mon groupe qui est effacé je peux continuer à faire des sélections ce style par exemple si je prends directement quelque chose qui est tout en bas de la hiérarchie que je veux automatiquement remplir la totalité de ma hiérarchie voilà c'est extrêmement fiabilisant en termes de saisie puisque ça va permettre de d'être sûr qu'il ya qu'on respecte bien toutes les données qui sont impliqués on peut le faire avec autant de groupes qu'on veut dans les dans les objets voilà c'est une fonctionnalité assez novatrice et et que cela mon avis aujourd'hui à ma connaissance va être implémenté voilà encore une fonctionnalité donc de fiabilisation de la saisie c'est ce qui va permettre de faire des calculs entre les valeurs saisie par l'utilisateur pour vérifier la cohérence ou la 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 conformité par rapport à ce qu'on attend donc ici j'ai pris l'exemple sous la forme d'un formulaire on peut tout à fait le faire dans l'objet tableau qu'on a vu précédemment c'est exactement le même fonctionnement et donc ici dans ce formulaire j'ai mis quelques règles de calcul la première c'est que le budget ne peut être inférieur à 1000 donc si je mets 800 ici je vais avoir un message donc qui me dit le budget est à faire à 1000 et j'ai un doute message sur la quantité puisque donc je vais corriger ça je vais mettre 2000 ici et la quantité du coup elle est trop importante par rapport à ce sujet et donc j'ai un message qui me dit que c'est incohérent par rapport à la valeur à l'attendu si je mets mille et si ça va passer et donc j'aurai plus de problème voilà de des cas qu'il est possible de faire toutes sortes de formules qui contrôlent les valeurs en temps réel ces formules peuvent être basées sur des fonctions clics et peuvent contrôler par rapport à des valeurs clics ou à des valeurs de saisie ici et donc permettre en fait de faire toutes sortes de contrôles avec un message clair sur ce qui va pas dans la saisie attendue voilà donc c'est que je vous le disais tout à fait utilisable dans tous les objets qui forment et dit c'est à dire à la fois tableau et formulaire comme vous venez de voir ici voilà encore une fonctionnalité relativement récente sur eurac qui permet de faire en fait de la saisie de texte au format wayz week c'est à dire what you see what you get donc c'est un format html qui est stocké en base de données donc en fait techniquement quand vous faites un une saisie de commentaire il est stocké à la fois en format texte classique normal et en format html directement dans la base qu'on peut réexploiter ici donc si je reprends le même c'est dit que tout à l'heure dans la partie formulaire on va prendre un exemple ici sur un client comme celui ci du puis on a un formulaire ici en bas qu'on peut utiliser que c'est le même que l'objet tableau que vous vienne voir qui va venir se mettre ici dans ici le commentaire qui est l'objet qui est ici on va mettre à rappeler Voilà et donc ensuite bon sur un éditeur classique auquel on va pouvoir mettre un certain nombre de paramètres par exemple ça et changer d'état et les polices enfin tout ce que vous pouvez faire que d'habitude sur ce genre de de formulaire ensuite on valide la saisie et on aura l'affichage qui peut être donc à la fois mais d'entendu réalisant dans les objets tableau mais ici aussi dans dans d'autres types d'objets qui peut supporter l'acheter mais dans l'affichage voilà une fonction donc simple mais qui était aussi attendu dans la plupart des des objets de right voilà c'est cette fois une fonctionnalité qui permet de faire de la saisie globale donc sur un objet tableau et par exemple ici j'ai choisi une sa sous ensemble de clients et je voudrais avoir une saisie directe pour la même quantité pour chacun et valider tout d'un coup et donc j'ai la possibilité de laisser à l'utilisateur une case qui par exemple dans les quantités ici on va pouvoir rajouter le global input et ici on va voir apparaître une case et dans la confirmation on va faire la même chose ici et on va rajouter cette même fonctionnalité ici voilà partir de là les utilisateurs peuvent saisir par exemple 1000 ici est validé pour l'ensemble de la saisie ensuite valider leur donnée alors c'est extrêmement pratique surtout qu'on peut venir pour faire une ou deux exceptions bien sûr et en fait ce principe de saisie va permettre par exemple de faire de la récupération de données globale de la validation d'un coup de d'un avancement sur chantier d'une d'une valeur qu'on veut aller plus vite pour pour l'automatiser voilà donc ça permet de faire énormément de choses très facile à mettre en oeuvre et la limite c'est que ça ne fonctionne pas quand on m'a mis des conditions à la cellule bien sûr puisqu'il doit contrôler la valeur saisie cellule par cellule ça ferait des messages d'erreur s'il y avait un problème donc c'est la seule limite qui a cette saisie globale Très bien voilà donc la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer même si c'est pas vraiment une fonctionnalité write mais plutôt clic et qui va consister à informer les utilisateurs du refus d'une saisie budgétaire donc ici on a l'application click sense en bas et l'application teams puisque l'on va utiliser team vous ne pourriez le faire bien sûr par e-mail donc l'idée c'est de refuser par exemple le canada et le royaume-uni en saisie de valider cette donnée et de voir en fait simplement que l'on va recevoir un message dans teams qui nous informe du refus alors ça peut être un email comme je voulais dit autre chose et ça s'est fait en fait par clic appliquer chez notre mission donc en mode sas où on a une une automatisation avec qui sépare d'une application donc l'application à chaque fois qu'elle a mise à jour qu'elle est reload et on fait un certain nombre de filtres en test s'il y avait un refus et on envoie les messages via teams dans notre exemple voilà donc c'est comme ça que ça se passe et donc ça permet en fait d'avoir tout une système d'automatisation en mode sas de manière à ne pas d'avoir de code